Bonjour tout le monde, je m'appelle Beatrice Christian, je suis clinicien basé à Rio au Brésil. Je suis la présidente de l'IAS et c'est un grand honneur de modérer ce webinaire sur Heart of Stigma. Étant donné le progrès, y compris la thérapie, les gens vivant avec le VIH peuvent vivre des vies et ne peuvent plus transmettre le VIH si le traitement est efficace. La prévention efficace, plus spécifique, la prophylaxe, sont de plus en plus disponibles aux différentes communautés qui aident à réduire les incidences du VIH. Avec l'accès aux soins médicaux, le VIH est une condition qui est gérable. Cependant, ça reste la condition la plus stigmatisée du monde et combattre le VIH reste centrale aux efforts pour mettre fin à l'épidémie du VIH. Ce webinaire est une série de webinaires sur la stigmatisation organisée par l'IAS et les gens, personnes vivant avec le VIH. Le premier webinaire a eu lieu il y a deux semaines et il s'est focalisé sur l'importance du plaidoyer axé sur les preuves. Les panélistes ont discuté des interventions pour éliminer la stigmatisation et la discrimination. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur le pouvoir du langage et l'importance d'aborder la stigmatisation internalisée qui vivent les gens vivant avec le VIH. Nous voulons explorer la stigmatisation internalisée là où les messages mènent au sentiment de honte. Nous allons explorer des programmes qui ont eu des stratégies qui ont réduit l'impact de stigmatisation internalisée. Nous allons aussi discuter de l'importance des parties prenantes dans la réponse en utilisant un langage respectueux pour soutenir la dignité et l'agence des personnes vivant avec le VIH. Avant de commencer, merci de passer à la diapo. Nous avons quelques questions de logistique. Les participants du webinaire ont les micros désactivés. Si vous avez une question, merci d'utiliser la fonction questions-réponses et par le chat. Il y aura une séance de 15 minutes de questions-réponses. L'interprétation est disponible en français, en anglais et espagnol. Et pour accéder à l'interprétation directe, cliquez sur l'icône en bas de l'écran et sélectionnez votre canal préféré. L'enregistrement de ce webinaire sera disponible sur la plateforme AIS Plus après le webinaire. Nous allons tout d'abord avoir une présentation de Nadine Farris-Prince qui sera suivie par une discussion de panel. On aura le temps pour les questions de la part des participants. Nous aimerions que ce soit une séance interactive. Donc, c'est un grand plaisir de vous présenter Nadine Farris-Prince. Elle est la fondatrice et directrice de Beyond Stigma. Nadine a passé 25 ans en travaillant dans la santé au niveau des Nations Unies et les agences de la société civile, ainsi que dans les institutions académiques en Asie, en Afrique et dans son pays d'origine, l'Irlande. Donc, c'est un grand plaisir d'avoir Nadine avec nous. Nadine, vous avez la parole. Merci Béatrice et bonjour à tout le monde qui nous rejoigne aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais essayer en dix minutes de vous parler de ce qu'est la stigmatisation internalisée et pourquoi cela est important. Je vais vous présenter les interventions axées pour aborder la stigmatisation internalisée. Et mon espoir, je vais vous inspirer de parler de la stigmatisation internalisée au niveau du travail que vous faites. Alors, pourquoi est-il important de comprendre ce que c'est la stigmatisation interne? C'est parce que si je ne suis pas conscient, je ne peux pas changer cela. Donc, on parle de la stigmatisation interne, mais qu'est-ce que c'est exactement? Donc, voilà la définition. La stigmatisation interne, c'est la mentalité des croyances négatives, des croyances et des comportements qui se manifestent comme la honte, des sentiments de manque d'estime de soi et le rejet de soi. Donc, c'est la définition qu'on doit utiliser comme ça, au moment où on va concevoir des programmes, on sera conscient de cela. Voilà la définition. Et comme je vous ai dit, la définition est vraiment importante. La définition est une chose, mais qu'est-ce que cela veut dire dans la vie des gens? Une femme qui s'appelle, si on peut retourner à la diapo précédente, elle a commencé à prendre ses médicaments et souvent, elle pensait qu'elle ne méritait pas de vivre. Elle croit que le VIH est une punition de Dieu. Elle croit qu'elle n'est pas bien. Elle se sent qu'elle n'aura jamais un petit ami, un enfant, un emploi et des fois, les gens l'appellent, disons, une tombe qui bouge. La stigmatisation interne, c'est quand on internalise la stigmatisation externe et cela se passe dans l'absence aussi de la stigmatisation externe. En tout cas, la stigmatisation interne vive dans nos croyances concernant nous-mêmes. C'est une fonction entre nous. Il s'agit de ne pas tout simplement se blâmer, c'est la conscience qui pense qu'on se protège. Si je pense que ces choses vraiment terribles concernant moi, je ne vais pas me sentir mal. Donc, si on doit changer cela, le travail doit commencer par nous-mêmes. Combien parmi vous ont eu cette pensée que je ne suis pas aussi bon? Si on était dans la salle, on demanderait aux gens de lever la main. Mais si vous pouvez le faire, vous pouvez indiquer dans le chat. Combien pensent qu'ils ne sont pas aussi bons, même pour vivre? Je suis sûr que si on était dans une salle, les gens allaient lever la main. Ceci est la stigmatisation interne et je l'ai découvert moi-même quand j'ai eu mon divorce. Donc, la diapositive suivante. Donc, voilà ce que c'est la stigmatisation interne, à quoi ça se ressemble. Pour les gens qui vivent avec le VIH, je suis inférieur, c'est une punition de Dieu. Je ne mérite pas d'être aimé, je ne suis pas humain. Donc, pour résumer, pour être clair de quoi on parle, c'est quelque chose qui va nous aider à bien se focaliser. Je passe à la diapositive suivante. Pourquoi est-ce que c'est important? Pourquoi l'autostigmatisation est importante? Est-ce que ma connexion est bonne pour tout le monde? Bon, très bien. Donc, nous savons du dernier webinaire que les gens qui vivent avec le VIH ont signalé que 84,8% ont eu des cas de stigmatisation internalisée. Donc, la stigmatisation interne mène à tous ces problèmes. On ne cherche pas le choix, les niveaux élevés de dépression, un niveau de l'estime de soi qui est très bas. Donc, aborder la stigmatisation est au corps de tous nos efforts pour atteindre la stratégie mondiale avec les cibles 10, 10, 10. Comment pouvons-nous atteindre ces cibles sans aborder l'autostigmatisation? Il est temps de changer le narratif, de commencer, d'arrêter de parler des conséquences négatives et de parler de ce qui va se passer quand on peut l'aborder. Arrêter de parler de manque, mais de ce qu'on pouvait gagner. Donc, pour mieux comprendre cela, voilà un modèle socio-écologique qu'on utilise pour montrer comment la stigmatisation, la discrimination et l'autostigmatisation nous affectent au niveau individuel, au niveau de la famille, la communauté et la société en général. À quoi ressemblerait Amande sans stigmatisation? Si on change le narratif, on peut penser à parler d'auto-agence. Et au niveau individuel, les gens pouvaient accéder au soi et respecter le traitement. Les gens allaient participer dans la communauté. Au niveau social, ils allaient chercher des opportunités. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer cela? Au niveau de Beyond Stigma, on a essayé de comprendre l'autostigmatisation et avoir des programmes axés sur l'épreuve. C'est une approche profonde qui prend du temps, mais les résultats sont clairs, non seulement au niveau individuel, mais au niveau de la famille. On travaille avec les différents groupes de personnes, les gens qui sont affectés, les travailleurs de sexe, les survivants de VBG. Donc, je vais vous montrer une des interventions. Et puis, mon collègue du Zimbabwe va nous parler plus tard aussi. Ça s'appelle Wako-Kosha. C'est un programme qui veut dire que je mérite Wako-Kosha. C'est une intervention qui essaye d'aborder la stigmatisation interne et améliorer la qualité de vie des jeunes. C'est une approche qui combine la poésie, c'est une formation des formateurs et les ressources en ligne. Et en plus, c'est co-créé pour les jeunes et les adolescents vivant avec le VIH. Diapositive suivante, juste pour vous donner à quoi ressemblerait le programme. Basé sur la recherche à gauche, on peut voir les catégories de croyances. On voit des croyances liées à la coupabilité, la honte, la peur. On a utilisé ces croyances et on a mis en place des interventions. Vous voyez les séances du curriculum à côté des croyances clés. Et à côté, on a conçu des exercices, des exercices qu'on pouvait utiliser pendant le camp de six jours. Et puis, il y avait les techniques de réduction. Et ça, c'est les cartes jaunes. Il y a les quatre questions et vous pouvez voir au milieu une des croyances. qu'on s'identifie, qu'on ne peut pas m'aimer. Et ça, c'est une croyance qu'on a notée dans beaucoup de pays. Et on se pose la question, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai qu'on ne peut pas vous aimer? Et qu'est-ce qui se passe quand vous croyez comme ça qu'on ne peut pas vous aimer? Et c'est comme ça que les gens se retirent, ils se sentent petits, ils ne veulent pas participer. Et comment ils se traitent eux-mêmes quand vous croyez qu'on ne peut pas vous aimer? Et quatrième question, qu'est-ce que vous saurez sans ces pensées? Et puis, il y a des moyens de tourner ces croyances. Et je vais vous montrer. À gauche, vous voyez qu'on travaille sur les émotions, comment vous vous sentez, les émotions, vos croyances. Et cela vous montre le curriculum. Que je n'ai pas le plaisir, je ne peux pas le satisfaire. Ce sont les croyances que nous avons. C'est ça qui vous montre l'intervention à Kakosha. Donc, on a eu beaucoup de recherches. Et ceci vous montre les résultats. On a noté des résultats. Il y a eu une valeur personnelle qui s'est améliorée, des améliorations, des relations améliorées au niveau de la famille et les amis. Et aussi, l'agence de soins et même des passions entrepreneuriales. Donc, on a noté beaucoup de changements, beaucoup de transformations. On a noté beaucoup de bons résultats. Ce sont les études qualitatives. Et juste pour vous dire que, de le cadre du partenariat mondial, ce travail est soutenu par JNP Plus, UNAIDS et AIS. Et ceci sera partagé au Zimbabwe, Rwanda, Ghana. Je suis à Kigali en ce moment. Et l'équipe de Zimbabwe viendra ici pour faire cette formation. Un groupe de jeunes vivant avec le VIH ici à Kigali. Donc, pour résumer, la stigmatisation interne, c'est la valeur personnelle qui existe en quelqu'un. Mon monde interne est fort. Mon auto-amour saura plus faire. Je ne vais pas pouvoir bien gérer la stigmatisation, le jugement. Donc, on doit changer la stigmatisation interne et parler de valeur personnelle. Nous savons ce qui sont nos objectifs et nous allons réussir. On va mettre les gens au cœur de ce qu'on fait et utiliser un langage qui peut stigmatiser les gens. Il faut aussi commencer notre séance avec la mise à l'échelle. On doit investir sur la formation, soutenir les communautés. En plus de temps, on peut atteindre beaucoup plus de gens. La stigmatisation interne n'est pas facile à régler. Il faut investir dans l'éducation. Ça demande une réflexion à long terme et la patience. Mais ce qui est bien avec la stigmatisation interne, quand on le fait bien, il y a un effet multiplicatif. On peut avoir un changement réel. Donc, j'aimerais terminer avec les voix des jeunes avec lesquels on travaille. Dans le cadre du programme, on a essayé de documenter les changements. Et cette lettre est écrite par un jeune. Elle est écrite à son cœur. Ça, c'est l'être écrite par des jeunes personnes vivant avec le VIH. dans le programme Waka Khocha. Waka Khocha, qui veut dire, je la vaux bien dans la langue Shona. Cher moi-même, tout d'abord, j'aimerais dire que je suis vraiment désolé pour tout ce que j'ai fait à vous. Je n'ai pas été fier de vous. J'avais honte de vous, surtout étant donné que je suis né avec le VIH. Je pensais que vous étiez inutiles. Je vous ai fait du mal. J'ai permis aux gens de vous stigmatiser. Après tout, j'ai commencé à pleurer. Donc, je ne voulais pas vous dire désolé. Comment pourrais-je changer cela? Je ne dois pas vous permettre d'entendre toutes les mauvaises choses que les gens disent sur vous. J'aimerais aussi vous faire confortable, confiant, puisque vous le valez. Trois choses que je me dis maintenant, vous rendez les choses plus faciles. Dire qu'il a fait du mal, et donc, votre vie est plus facile. Pour apprendre davantage, vous voyez, visitez W. Merci, merci à tous de votre attention aimable. J'espère que vous avez pu apprécier la passion de ces gens. À vous, maîtresse. Nadine, votre présentation était fantastique. C'était vraiment bien. Ça m'a beaucoup touché. J'ai beaucoup aimé. Merci d'avoir participé à ce sérieux. Mais je vais maintenant vous présenter notre panel. Dans notre panel, nous avons les personnes distinguées qui ont accepté d'être avec nous aujourd'hui. Nous avons Yvonne Guilexi. Yvonne est professeure clinique honoraire et consultante en médecine du VIH, en santé sexuelle à la Brighton et Success Medical School et à l'Université Hospitals du NHS Foundation Trust. Elle est leader national et international dans le domaine du VIH et préside la British HIV Association. Donc, c'est un grand plaisir de vous avoir avec nous, Yvonne. Nous avons avec nous aussi Diane Wicks. Diane est la directrice du réseau caribien de Femmes Positives du Caraïbe et la présidente de Trinidad and Babo Positive Women. Merci beaucoup, Diane. Et nous avons aussi avec nous Sungano Bola. Sungano nous a rejoints en 2005. Elle était récipient de soins et maintenant sera officier chargé de connaissances. Elle fait partie de l'équipe de communication qui s'engage à l'engagement important des jeunes dans la conception des outils programmatiques pour les personnes vivant avec l'UVIH. Donc, nous allons avoir, je vais maintenant vous poser quelques questions et on espère que cette discussion sera interactive. Donc, j'ai quelques questions à Sungano. Nous avons entendu parler, nous avons eu une présentation sur le programme WakaCroche, un très bon programme et son efficacité dans la réduction de stigmatisation interne. À votre avis, quelle est l'astuce, quelle est la raison pour sa raison principale de succès? Je pense que la raison principale pour son succès, c'est que WakaCroche est une intervention dirigée par les pairs. C'est quelque chose qui est organisé par des pairs. Donc, ce sont des pairs qui travaillent ensemble. C'est un meilleur modèle qui est organisé. où les pairs sont des mentors et des fastateurs et les gens s'entraident pour créer plus de compréhension, l'autonomisation, ce qui peut être difficile à travers d'autres moyens. Comme Nadine aussi a dit, nous avons pu montrer que ce qui est utilisé un modèle d'enquête qui a été bien adapté, qui a été co-créé, qui répond aux besoins des jeunes. C'est bien de voir les gens qui se posent des questions sur leurs réflexions, qui les aident à passer de la honte à la valeur personnelle. Il y a aussi la question de créativité dont je voulais vous parler. Au niveau de WakaCroche, il y a la question de musique, poésie, l'art, qui est important pour engager les jeunes. Nous avons aussi pu impliquer la communauté générale, ça, c'est les soignants, surtout quand on parle de la stigmatisation de soi. Il y a les travailleurs sociaux qui jouent un rôle important pour aider les jeunes et qui suivent une formation qui leur donne la force et la capacité pour soutenir les enfants et les adolescents vivant avec le VIH. Et finalement, je connais beaucoup de jeunes qui font partie du projet WakaCroche. Je les connais pendant plusieurs années et ces jeunes, je pensais qu'ils avaient accepté leur statut, mais à travers WakaCroche, on s'est rendu compte qu'ils avaient des plus grands problèmes. qu'ils cachaient à l'intérieur. Pour plus d'informations, je vais donner la parole à Purity qui travaille avec WakaCroche pour partager son expérience. Merci beaucoup, Sungano. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Purity et je vis avec le VIH et je suis le traitement pendant 15 ans. J'ai été un conseiller des pairs et je soutenais mes collègues. Je pensais que j'avais accepté mon statut, mais j'ai noté que j'avais des problèmes internes. J'étais dans le cycle de honte et de culpabilité et de porc. Je me sentais, j'avais honte de mon corps. Je me sentais coupable parce que j'étais un fardeau pour ma famille et pour les erreurs que j'avais faits dans le passé. J'avais peur d'être rejeté, d'être abandonné par les membres de ma famille ou les gens que j'aimais. Mais tout a changé quand Beyond Stigma nous a introduits au programme WakaCroche. J'ai appris à remettre en question mes pensées et de vivre dans le moment. Je me suis rendu compte que mon statut VIH ne me définissait pas, que j'étais plus que mon statut. J'étais une personne qui méritait l'amour et la compassion. À travers ce travail, j'ai trouvé la liberté, la stigmatisation et la honte. J'ai eu le courage de partager mon histoire, soutenir mes pairs et vivre une vie qui était authentique. Je me suis rendu compte que je ne devais pas accepter mes circonstances, mais chercher la vraie liberté et trouver un travail et trouver une vie au-delà de la stigmatisation. Très bien. C'était vraiment bien. Purité. Merci. Merci beaucoup. Singano, j'ai une autre question. Nous savons que Wakakosha a été mis en oeuvre au Zimbabwe. Mais est-ce que vous pensez que c'est un modèle qui pouvait réussir dans d'autres pays, si on pouvait l'introduire dans d'autres pays et d'autres régions au-delà de l'Afrique? Quelles sont vos pensées sur ça? Merci, Béatrice, parce qu'il y a une grande nécessité. Nous voyons à travers la région, malgré le succès que nous avons dans le traitement, la prévention, il y a toujours beaucoup à faire. Donc, c'est en fait une cause principale de la santé mentale des enfants et d'autres problèmes connex. Nous avons accepté en Zimbabwe, comme les jeunes en Zimbabwe, que nous avons été soulagés par ce modèle. Et nous croyons que ça a un rôle à jouer dans d'autres contextes. Et en fait, c'est efficace pour les jeunes dans toute leur diversité, y compris le taxicomane, les LGBTQ, les jeunes. Donc, ça a un rôle important à jouer chez les jeunes dans toute leur diversité en dehors de ceux qui vivront avec le VIH SIDA. Ça, c'est un modèle basé sur l'épreuve. D'autres pays en ont besoin. Et donc, nous espérons que l'équipe de Zimbabwe va faire la formation Rwanda pour mettre en place ce modèle. Et puis, des pays comme le Rwanda, l'Afrique du Sud, Ghana, oui, pourrait utiliser ce modèle. Bien sûr, c'est pour être utilisé dans d'autres contextes. Et je suis d'accord que ce programme pourrait être utile dans mon contexte où l'épidémie est concentrée parmi les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes ou les femmes transgenres. Et donc, je pense que c'est très habilitant dans notre contexte. Merci beaucoup pour l'avoir développé et l'avoir réalisé. Et puis, j'ai une dernière question pour vous. Est-ce que vous pouvez avoir les... Est-ce que vous pouvez avoir les garçons aussi? Je sais que Purity est là et ça, c'est quelque chose de très bien. Est-ce qu'il y a plus de filles qui se présentent? Ou les garçons? Nous avons essayé de trouver un équilibre pour les deux sexes. C'est ouvert pour les garçons et aussi pour les adolescentes, les jeunes femmes et les gens-jeans. Car nous avons... C'est difficile d'atteindre les hommes adultes. et donc, je pense que c'est très important aussi d'intégrer les garçons. Bien sûr. Donc, nous focalisons sur ceux qui sont âgés moins de 25 ans. Donc, au sein de nos corps, ce sont les personnes qu'on mobilise. Donc, si vous m'ébolisez comme les jeunes, les adolescents, ils ne seront plus engagés à se présenter et de devenir, en fait, des adultes responsables, engagés. Nous avons quelques questions à Yvonne. Merci beaucoup, Yvonne, pour être avec nous aujourd'hui. Ce n'est pas... Ce n'est pas tout le monde qui a entendu parler de la charte axée sur les peuples. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette charte? Merci d'accueillir ici. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont impliqués pour le changement de langue dans la lutte contre le VIH. Donc, la charte axée sur les peuples a été créée en 2021. Mais en principe, ça a commencé en 1992 où la signalisation était la monnaie courante pour ceux qui vivaient avec le VIH SIDA. Et donc, l'idée, en fait, c'est pour venir les recommandations. Ce n'est pas seulement avoir des professionnels, mais... Donc, pour parler de langage, la responsabilité pour les personnes vivant avec le VIH SIDA et avec du temps, le langage a évolué. J'ai été impliqué dans l'élaboration des lignes directrices au Royaume-Uni pour les femmes enceintes. Et puis, après, pendant des années, nous avons changé de transmission horizontale de mère à la mère, de mère à l'enfant ou la transmission verticale. et il y a des personnes... Donc, en fait, le langage continue à évoluer. Donc, la charte de... a été formalisée en 2021 où on utilisait le langage de signalisation, surtout dans le contexte de la présentation des recherches. et donc, IAS et aussi les soignants est plus important pour les personnes vivant avec le VIH SIDA pour essayer de changer le langage comme une force collaborative. Et nous faisons appel aux décideurs, aux chercheurs et aux travailleurs sanitaires de suivre les lignes directrices et les bonnes pratiques pour éviter le langage qui sème la tigmatisation car le langage perpétue la tigmatisation soit externalisée ou internalisée. Et donc, on ne peut pas sous-estimer, en fait, l'importance du langage. Merci, Yvonne. Depuis le lancement de la charte, depuis le lancement de la charte, quels changements vous avez réalisés dans... vous parlez, en fait, dans le VIH SIDA, est-ce que ce langage, est-ce que ça a changé la perception et le traitement des personnes vivant avec le VIH SIDA? la première partie de cette question. Il y a des organisations de la lutte contre le VIH SIDA qui sont reconnues qu'il faut changer le langage. Et donc, les médecins... tous les auteurs de ce journal sont en fait demandés en fait de faire référence à ce chartre pour en fait parler des questions relatives au VIH SIDA. Et aussi, si on n'a pas utilisé ce langage, donc en fait, les revues seront rejetées jusqu'à ce qu'on en utilise le langage. Donc, en fait, c'est très important et on va y arriver. Et donc, l'association... l'association britannique pour la lutte contre le SIDA et aussi pour les travailleurs sanitaires doit en fait reconnaître donc le... même dans les conférences européennes, nous avons tout... nous avons... nous avons l'atelier international sur le VIH SIDA. Nous avons et nous avons aussi une conférence qui est organisée chaque année en ce qui concerne le traitement rétro-viral. Ça, on a adopté le langage. Est-ce que les choses ont changé? Oui, je peux dire. Je pense... je pense que ça devient plus en plus clair que le langage est important. Donc, en fait, l'idée importante, c'est parler de personnes sans les stigmatiser. et donc, si on n'adopte pas ce langage, les gens vont venir en fait défensifs. et donc, l'idée, en fait, c'est essayer d'améliorer le langage car nous avons encore long chemin à parcourir. Même en hôpital, les gens changent la façon dont ils disent des choses et ça, c'est vraiment très important. Merci beaucoup. Ça, c'est quand même du travail très important et nous espérons que d'autres revues vont adopter la charte parce que ça nous permet d'éduquer des personnes avec l'empathie et la bonne information. Et donc, maintenant, je vais passer la parole à Diane. Merci, Diane, pour être avec nous. D'après votre expérience dans les Caraïbes, est-ce que vous voyez que ce sont les défis auxquels les femmes vivent avec le VIH SIDA qui contribuent à la stigmatisation internalisée ? Bonjour à tous et à toutes les femmes vivant dans les Caraïbes faire face aux défis particuliers et y compris en fait la stigmatisation. Mais bien sûr, il y a des inégalités liées, les inégalités liées au genre et aussi ça, ça, quand même, ça, ça n'a un part sur les personnes vivant avec le VIH SIDA. Dans les Caraïbes, dans les Caraïbes, les femmes sont confrontées aux vulnérabilités économiques et puis et des fois, les femmes s'engagent dans des situations qui ne sont pas les meilleures et et ça rend très difficile pour ces femmes de chercher de traitements pour leur... Excusez-moi, j'ai du mal à suivre. La connexion n'est pas très bonne. Donc, il y a aussi la limite la limite l'éducation sexuelle complète l'éducation complète à la sexualité qui est limitée et il y a aussi la question de violence basée sur le genre et ça, en fait, luttant contre la violence basée sur le genre, ça a été un grand problème et donc et bien sûr donc et donc il y a beaucoup de discrimination qui exacerbe la stigmatisation. Voilà les défis principaux. Merci, merci beaucoup. En revenant maintenant à Yvonne, quelles sont les stratégies efficaces qu'on pourrait utiliser pour répondre les gens qui ont des problèmes sur les questions de langue. Je pense que c'est une bonne question car les gens n'aiment pas qu'on leur dise ce qu'il faut faire mais la réalité on est que ce qu'on demande c'est qu'on identifie les gens par un langage qui ne trouve pas offensif donc on pourrait utiliser un langage médical et c'est en fait c'est le VH acquis donc en fait c'est en fait passer à utiliser un langage qui ne fait pas qui fait qui fait mal à personne donc c'est utilisé un langage que les gens aimeraient qu'on utilise dans leur compte donc je m'appelle Yvonne je vois qu'on m'appelle Yvonne c'est comme un peu des prénoms donc il faut respecter les autres et donc ça ne doit pas être en Europe pour utiliser un langage qui est approprié donc donc c'est en fait la question d'être gentil avec les gens car les les gens ne se rendent pas contre à quel point le langage fait mal c'est en fait la question de permettre les gens de comprendre qu'il faut utiliser un langage qui ne fait mal à personne oui en améliorant en fait la connexion de Diane j'aimerais en fait poser une autre question à Sougano quelle est l'implication des parents dans le programme quelle est en fait l'implication quelle est l'implication quelle est en fait l'implication des adolescents qui sont impliqués qui sont engagés dans le programme WACOCH nous avons noté que les défis qui contribuent à l'implication interanalysée c'est le contexte du foyer l'idée c'est de s'assurer que notre environnement est capacité pour aider les adolescents donc c'est pourquoi nous nous formons les soignants pour soutenir l'enfant et si l'enfant leur parle il pourrait il pourrait maintenant parler aux jeunes pour pouvoir surmonter leurs défis par il y a beaucoup des cas où les jeunes ne parlent pas à leur mère le fait qu'ils ne sont pas éduqués ou assez informés sur le VIH SIDA ou d'autres aspects qui contribuent à un obstacle à la croissance des jeunes donc l'idée en fait c'est permettre les jeunes de vivre en dehors du programme dans leur foyer donc c'est important d'avoir les parents et les familles impliquées dans ce dans cette discussion importante qui a lieu dans le cadre du programme Diane en revenant vers vous est-ce qu'il y a un lien entre les normes sociales liées au genre et la stigmatisation connue par les mères vivant avec le VIH SIDA et quelles sont les stratégies que l'utilisait pour surmonter c'est bien sûr bien sûr il y a un lien clair entre la stigmatisation liée au genre et il y a les attentes de la société des mères comme comme les soignantes et ça ça pourrait avoir ça pourrait être en conflit avec la séropositivité et il y a aussi il y a aussi la peur de transmission je ne sais pas si vous m'entendez clairement maintenant oui c'est mieux oui vous m'entendez et donc il y a la peur de transmission nous avons trouvé même même s'il y a beaucoup de messages sur sur vous il y a beaucoup de il y a beaucoup de préoccupations sur la transmission qui pourraient entraîner l'anxiété et il y a aussi des lames de la divulgation donc souvent les mères ont des problèmes à diffuser leur statut ou l'état de séropositivité à leurs enfants car ils ont peur de discrimination il y a aussi les normes de de traite par exemple il y a aussi les femmes vivant avec le VIH sida il y a normes en matière d'allaitement et qui les femmes elles et les femmes sont obligées en fait de choisir une voie d'allaitement les femmes sont systématisées s'ils ne peuvent pas allaiter surtout on met l'accent sur la transmission et l'X connexe et donc certaines de ces stratégies pour surmonter ces défis pourraient être les groupes de soutien communautaire où on peut créer des espaces sûrs pour les femmes vivant avec le VIH sida pour partager des expériences et parler des stratégies souvent les organisations de la société civile les organisations des bases qui évaluent et puis offrent du soutien aux femmes vivant avec le VIH sida sont souvent mal financées et donc ils connaissent des défis dans le soutien des femmes des femmes vivant avec le VIH sida dans les groupes de soutien et puis il y a soi sensible au genre et donc nous devons former les soignants pour s'adresser aux besoins spécifiques pour les femmes vivant avec le VIH sida et aussi avoir beaucoup plus de programmes d'automisation économique par exemple les opportunités de migrants en finances pour réduire la dépendance financière et augmenter les programmes de l'éducation sexuelle complète qui parlent des questions sur le VIH sida l'égalité entre le sexe et les droits sexuels on a besoin aussi de la protection juridique il faut renforcer les lois contre la discrimination et la violence conjugale et les lois sont sous le dessus et en fait punir les personnes qui font du mal ou qui transmet et les gens pensent qui peuvent transmettre intentionnellement et nous avons besoin de plus de lois puis en fait on a besoin aussi de campagnes médiatiques surtout dans les Caraïbes pour défier en fait les stéréotypes et aussi et puis avoir des conseillers des pères pour fournir les femmes séropositives et aussi l'éducation de soutien aux femmes qui nouvellement diagnostiquaient avec le VH sida nous avons une approche axée sur la famille pour aborder les personnes vivant avec le VH sida et c'est pas seulement les femmes mais nous devons appliquer les partenaires et membres de la famille dans l'éducation et le programme de soutien car nous avons que le soutien le soutien ou l'appui est nécessaire pour permettre à ces personnes de mener une vie positive et donc on a besoin des compétences de services sanitaires pour fournir l'accès à l'aide psychosociale donc un de mes collègues m'a dit souvent dans les Caraïbes surtout dans les Caraïbes donc le soutien et c'est ceux qui viennent d'être diagnostiqués et ceux qui connaissent des difficultés avec le respect mais nous devons reconnaître que le VH sida c'est une maladie pour toute la vie donc nous devons soutenir appuyer les organisations de base pour fournir la thérapie et l'aide psychosociale pour lutter contre la stigmatisation et faire la promotion de l'acceptance aux soins et donc on a besoin de plus de formation et le plaidoyer pour il faut former ces femmes ces femmes les habiletés pour devenir les militantes pour leurs besoins dans la communauté et donc voilà ce sont des stratégies et aussi les défis pour traiter les inégalités structurelles pour lutter contre la dégénération internalisée chez les femmes vivant avec le veillat sida dans les caraïbes merci beaucoup diane ça c'est quand même très bien d'entendre de très bon résumé yvonne est-il possible pour dire quelques mots sur le de 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 femmes de réduire étroitement à ce que diane a dit et donc c'est ça parle en fait d'une organisation communitaire ici en Angleterre au Royaume-Uni donc l'idée c'était on était que l'idée c'était que les femmes pourraient s'exprimer parler de leurs problèmes utiliser le talent qu'elles sont ça peut être le chant le mouvement tout ce qu'elles voulaient montrer comme quelque chose dans un contexte où les amis et les familles apportent du soutien et donc il faut défiler le mode le mode et comme Nadine a dit il y a un espace qui habilite et ça aide à réduire la civilisation ces femmes sont de tous âges comme Diana dit il y en a qui avaient levé le sida depuis longtemps et ne se sont pas rendues contre qu'elles étaient stigmatisées et à travers ces manifestations j'ai j'ai vu une femme en fait une femme et puis elle a été transformée et c'était très bien de voir tout ça car et l'idée en fait c'est lui donner en fait ce sourire et c'était très bien de voir ça et toutes les femmes qui étaient impliquées qui étaient qui faisaient partie de ce groupe ont eu le même sentiment et c'était quand même très impressionnant et j'ai et j'étais et en fait c'était quelque chose de très bien et de voir en fait la vie des gens s'en changent et maintenant j'aimerais vous poser toutes une question y compris Nadine est-ce que vous pensez la stigmatisation en soi est stigmatisant donc on peut commencer par Yvan j'ai pas j'ai pas suivi la première partie du question j'ai une question adressée à vous tous à vous toutes est-ce que vous pensez que la stigmatisation la stigmatisation en toi c'est un c'est un terme stigmatisant bien sûr l'idée en fait j'ai quelque chose à penser c'est un terme qui avait été utilisé je suis pas bien je suis pas bien placé en fait pour dire cela que c'est mot est stigmatisant merci beaucoup donc il nous reste quelques minutes donc Nadine vous pouvez dire quelques mots merci Béatrice je suis d'accord avec ce qu'Yvan a dit le mot stigmatisation est stigmatisant et qui c'est qui donc en fait stigmatisation ça veut dire le mot stigmatisation c'est une tâche donc en fait c'est vraiment très important nous oublions que nous pouvons aller au delà mais je pense en termes de terminologie c'est pas peu importe que ce soit stigmatisation en soi ou stigmatisation internalisée je pense c'est quelque chose de négatif donc il faut quand même passer au mot positif c'est ça ce qui est important pour nous c'est ça que Yvan que vous avez décrit dans le défilé de mode donc personne ne connait mieux cela que ce gamin et purité donc je vais leur passer la parole pour écouter ce qu'ils ont en dire Dian Dian rapidement un commentaire rapide sur cela et puis après on va passer la parole à Sungano et à Purity je pense je pense que c'est stigmatisé comme comme moi comme une femme ça me fait mal en fait d'entendre le mot stigmatisation car c'est associé avec le trauma donc il faut parler il faut parler le trauma d'entendre les aspects positifs le trauma d'être victime de stigmatisation pour ne pas car juste parce que vous êtes séropositif oui bien sûr c'est stigmatisation et maintenant je passe la parole à Sungano et à Purity merci beaucoup je suis d'accord avec ceux qui ont pris la parole avant moi comme Nadine donc 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 lorsqu'on utilise ces mots on pense pas aux imparts surtout oui comme ce que Yvonne a dit avoir en fait le langage axé sur les peuples et juste pour permettre aux gens d'être ouverts et sans les stigmatiser et je pense oui c'est correct vous avez toute Purity est-ce que vous avez quelque chose donc la stigmatisation en soi en fait c'est c'est un mot stigmatise le moment qu'on utilise le mot stigmatisation c'est stigmatisant donc donc il faut voir comment on peut dé dé stigmatiser le mot stigmatisation donc il faut trouver un autre mot où l'on peut dire qu'on peut dire la même chose sans utiliser le mot stigmatisation donc en fait il faut trouver un mot qui nous permet en fait de parler de la même façon et et donc et puis supprimer le mot stigmatisation merci beaucoup j'aimerais clôturer ce webinaire et vous remercier tous c'était quand même une discussion intéressante j'aimerais remercier notre public c'était très interactif et remercier IAS pour le bon travail abattu pour organiser ce webinaire merci merci beaucoup